Cet épisode commence avec Senem, qui crie le nom de Kahn. Il sort des flammes sains et saufs, et se rapproche d'elle. Ils sont tous surpris, Yigit encore plus. Rere et Mousafer éteignent le feu. Senem remarque la brûlure sur la main de Kahn et lui demande s'il a mal, mais il répond que non. Il s'inquiète tous pour les affaires de Kahn qui ont brûlé, mais il remercie quand même le Seigneur qu'il n'ait rien subi de grave. Senem prépare une crème guérissante pour l'appliquer sur la plaie de Kahn. Il la rejoint à la cuisine, où elle verse de l'eau froide sur sa blessure avant d'appliquer la crème. Il la regarde faire avec amour. Pendant ce temps, Leila et les autres s'inquiètent pour Uma. Leila demande s'ils doivent l'amener à l'hôpital, mais Aziz répond que ce n'est pas nécessaire, car elle va bientôt se réveiller. Quelques minutes plus tard, Uma se réveille et dit qu'elle a fait un cauchemar où elle a vu Meriband. Meriband lui demande comment elle se sent, ce qui la fait sursauter, puis elle lui demande à voir ses jolies mains. Meriband demande à Uma si c'est elle qui a mis le feu à la cabane parce qu'Aziz était venue la voir. Uma l'avertit de rester loin d'elle, puis s'en va. Meriband la suit et lui demande de ne plus jamais revenir sur sa propriété, car elle n'est plus la même qu'avant. Elle s'excuse ensuite auprès de tout le monde pour l'inconvénient, leur souhaite une bonne nuit, et s'en va. Aziz demande à Emery d'accompagner sa mère. Leila dit à ses parents qu'elle va commander un taxi pour qu'il rentre chez eux. De son côté, Meriband détruit tout à l'intérieur de sa maison. Mekweb demande à Aziz d'aller la calmer, mais il répond qu'il vaut mieux la laisser seule pour l'instant. A la cuisine, Senem applique la crème guérisseuse sur la main de Khan en lui demandant s'il a mal, mais il répond que non. Elle lui parle de sa crème et de ses vertus, puis fait un bandage. Khan la remercie et demande si Yigit est dans les environs. Senem répond qu'il est probablement rentré chez lui. Elle lui propose de passer la nuit à la maison, puisque sa cabane a pris feu. Il accepte et s'en va au bord de l'eau. Emery le rejoint, et Khan lui confie qu'ils sont maintenant certains que c'est Yigit qui a brûlé le livre de Senem, et qu'il doit le prouver à cette dernière. Emery lui rappelle qu'ils n'ont pas de preuves, mais Khan répond qu'il fera en sorte que Yigit se confesse de lui-même. Son frère lui demande de l'appeler en cas de besoin, puis s'en va. Avant de partir, Emery se retourne et demande à Khan s'il a fini de lire le livre de Senem. Khan répond que non, mais qu'il le lit chaque jour. Pendant ce temps, Senem confie à Leila et Denise que Khan ne l'a pas oublié. Mais toutes deux lui conseillent de s'éloigner de lui, car c'est lui qui lui a causé tant de peine. De l'autre côté, Uma et Yigit sont furieux, car Khan est prêt à tout pour rester près de Senem. Ils réfléchissent à un nouveau plan, et Uma promet qu'elle retrouvera le CD du soi-disant enregistrement des caméras de la cabane de Khan. Au même moment, Senem donne une robe à Leila pour qu'elles aillent prendre l'air frais à l'extérieur. De son côté, Khan est couché sur une chaise, regardant la lune tout en caressant le foulard de Senem qu'il garde depuis longtemps. Il se lève ensuite et l'observe dans le jardin, où elle écrit son livre. Il sourit en la voyant également souriante. Le lendemain matin, Mekweb mange du pain dans la rue quand Uma vient la voir, lui disant qu'elle doit lui parler de toute urgence de quelque chose d'important. Mela se joint à elle. Uma dit à Mekweb que Senem doit quitter les champs pour que Khan et Aziz ne soient plus proches d'elle. Mekweb lui répond que sa fille est déjà grande et peut prendre soin d'elle-même. Elle ajoute que ce qui concerne Aziz n'est pas son affaire. Furieuse, Uma lui dit qu'elle le regrettera et s'en va. Mekweb et Mela se moquent d'elle. Mela prend du thé pour elles deux, et Mekweb lui confie qu'Aziz a une autre femme dans sa vie, ce qui ravit Mela, toujours avide de potin. Au même moment, Khan dort et rêve que Senem et lui ont de jolies petites filles. Il se réveille en sursaut, regarde autour de lui, et aperçoit Senem en train de raconter des histoires à des enfants sur les oiseaux et la solitude. Elle leur donne des conseils, leur offre des biscuits, puis leur dit au revoir en leur rappelant de faire leur devoir. Khan est heureux de la voir ainsi. De l'autre côté, Mekweb et sa famille sont à table. Emre est sur son téléphone, et Mekweb lui demande s'il est encore fâché contre elle, mais il dit que non. Il reçoit ensuite un appel et s'éloigne pour répondre. Leila explique à ses parents que c'est lié au travail et ajoute que son mari a beaucoup de responsabilités. Il lui demande quel est son poste, elle réfléchit et répond qu'il est directeur financier. Emre revient, et ils échangent un regard complice. Nihat et son épouse les laissent à table et vont à la boutique. Leila parle ensuite avec son mari de l'entretien qu'il doit passer aujourd'hui pour le poste de directeur financier, en lui assurant que tout se passera bien. Pendant ce temps, Senem observe attentivement Khan, mais est effrayé par son collègue Bouloute, qui lui apporte des fruits qu'il a récoltés dans le jardin. Elle prend une pomme et s'en va. Khan la rejoint, elle lui donne une pomme, puis part arroser son jardin. De son côté, Mériban va chaleureusement dire bonjour à Aziz. Il lui demande si elle se sent mieux après les événements d'hier. Elle répond que oui, et lui demande s'il pourra toujours l'aimer, malgré ce côté d'elle. Il lui assure qu'il l'aime avec tous ses côtés. Elle lui demande s'il l'a attendu là toute la nuit. Il répond que ce n'est pas seulement cette nuit, mais pendant plusieurs années. Touchée, elle lui dit qu'une personne qui a ainsi attendu mérite un petit déjeuner royal, et elle l'emmène à la salle à manger. Il s'installe à table, elle le sert, et lui demande s'il ne trouve pas que Khan lui ressemble quand il était jeune. Aziz acquiesce, et Mériban ajoute qu'il est intelligent et brave comme lui. Aziz rétorque que Sennem est tout aussi remarquable, différente des autres filles, intelligente, sensible et talentueuse, tout comme elle l'était dans sa jeunesse. Il lui demande ensuite comment elle a rencontré Sennem. Mériban explique qu'elle a lu l'un de ses livres, l'a immédiatement appréciée, et l'a contactée pour lui proposer de venir vivre dans les champs avec elle. Au même moment, Khan se rend à la boutique pour acheter un disque. Pendant ce temps, Sennem continue d'arroser son jardin. Yigit arrive et fait semblant de ne pas être au courant que la cabane de Khan a pris feu. Elle lui demande où il était, et il répond qu'il avait du travail et est parti tôt. Elle lui explique que Khan n'a pas été gravement blessé, juste une brûlure à la main, car il est entré dans le feu pour récupérer un objet important. Yigit demande s'il l'a trouvé, mais Sennem préfère reporter la discussion et lui propose de parler plus tard. Yigit accepte, et elle continue d'arroser son jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada